bien je redémarre dans photoshop alors voilà vous allez mettre ce calque dans un objet dynamique ça vous rappelle quelque chose on a vu ça la fois passé un objet dynamique c'est super intéressant c'est apparu avec la version cs4 et c'est vraiment génial vous allez donc faire un clic droit à droite du nom du calque et vous allez demander convertir en objet dynamique à ce moment là tout ce qui était sur le calque va dans l'objet dynamique c'est un calque conteneur donc le zèbre et son masque de fusion sont là dans le l'objet dynamique on peut encore y accéder si on veut mais dans un premier temps j'ai pas envie d'y accéder donc c'est un objet dynamique vous avez l'icône qui est là c'est important parce qu'on va utiliser maintenant une fonction qui s'appelle la marionnette la marionnette vous permet quand vous avez un objet un personnage un animal vous permet de manipuler les membres de manière à les positionner un peu mieux comme vous voulez donc si au moment du shooting photo c'était pas nickel vous allez pouvoir bouger les bras des gens les jambes ici ça va être les pattes de l'animal on va même pouvoir le faire un peu moins gros si on veut on va pouvoir le faire sur ses pattes arrière sur ses pattes avant il va faire on va faire ce qu'on veut avec ses géniales la marionnette mais la marionnette il vaut mieux l'utiliser sur un objet dynamique comme ça elle est modifiable tant qu'on veut la plupart des gens l'utilisent sur un calque qui n'est pas un objet dynamique alors quand ils veulent modifier la marionnette remodifier la position de l'animal c'est ça marche pas c'est difficile donc voilà objet dynamique et on va faire la marionnette